Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur France 2 pour votre rendez-vous. Tout le monde veut prendre sa place, je suis avec notre champion Aurélien. 9 victoires, 9800 euros, peut-être la dixième victoire. On espère, on espère. Vous savez ce qui se passe quand on a des victoires dans l'émission ? Il y a une histoire de voyage. Eh oui, on peut, on a la possibilité de voyager. Moi qui aime beaucoup ça, je l'attends avec impatience. On va tout faire pour aujourd'hui. Alors, on est bien concentrés. Allez, je vous laisse aller en loge, allez vous concentrer, vous préparer. Merci, à tout à l'heure. Et c'est parti à la maison, on attaque tout de suite la première manche, les qualifs. Pour jouer avec nous ce midi, merci d'accueillir Pierre. Aurore. Steve. Salut à tous. Catherine. Quentin. Bonjour. Bonjour, Marie. Et enfin, Samuel. Bonjour. On n'a pas de grands danseurs, là. Non. Comment ça va ? Soyez les bienvenus sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Merci. Vous avez remarqué qu'il y a un petit élément devant vous. C'est ce qu'on appelle une rose. C'est une jonquille parce que, eh bien, France Télévisions s'associe à l'Institut Curie pour la 20e édition de sa campagne, une jonquille contre le cancer. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir la recherche contre le cancer, faites un don de 5 euros en envoyant espoir par SMS au 92002 ou en ligne sur unejonquillecontrelecancer.fr. Et on pense très fort à vous si vous êtes concerné. Heureux. Motivé. Oui. Vous avez eu le temps de faire connaissance. Oui. De savoir quels sont les éléments forts parmi vous. Oui, il est là. Il est où, l'élément fort ? Il est là, il est là. Ah, vous pensez que Pierre est l'élément fort ? Oui, on l'a placé en premier, exprès. Bon, super, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la question pour tous, carré, 3 points. Laquelle de ces voix est la plus longue ? La cannebière, l'avenue des Champs-Elysées, la promenade des Anglais, la croisette ? Pierre, Steve, Quentin, vous avez répondu la promenade des Anglais. Aurore, les Champs-Elysées, ainsi que Catherine. Et nous avons Samuel aussi, les Champs-Elysées. 3, 3. Il fallait répondre la promenade des Anglais. Bravo Pierre, Steve et Quentin. Et c'est le moment pour moi de faire connaissance avec Pierre. Bonjour, Pierre. Vous avez 32 ans. Vous cherchez un emploi, vous êtes ingénieur pédagogique de formation, c'est ça ? C'est ça, je suis ingénieur pédagogique. Et vous êtes dans le Rhône ? Oui, à Lyon. Vous cherchez actuellement un emploi ? Oui, tout en fait. Dans quel domaine ? Dans l'ingénierie pédagogique, du coup. C'est quoi l'ingénierie ? C'est ceux qui s'assurent que les formations se déroulent bien, ceux qui les créent, ceux qui sont dans l'ombre. D'accord. Vous êtes venu avec votre époux, Jean-Charles. Où êtes-vous, Jean-Charles ? Bonjour, Henri. Bonjour, Jean-Charles, ça va ? Très bien, merci. Vous avez écrit, mon histoire avec Jean-Charles a débuté sur un mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel mensonge ? En plus, c'est abominable. Qu'est-ce que c'est, le show ? En fait, je m'étais délocalisé parce que je prévoyais de faire un week-end à Paris. Oui. J'avais délocalisé mon profil sur une application de rencontre. D'accord. C'est tombé à 150 mètres de chez lui. Et du coup, on a échangé. Il me demandait d'aller boire un café tous les jours. Et je disais, non, pas maintenant, pas maintenant. Et finalement, le week-end, je suis dispo. Et on s'est vus, on s'est revus, revus et on s'est mariés. Bravo. Ça va, Jean-Charles ? Vous n'êtes pas trop stressé pour Pierre ? Je pense que je me suis plus que lui. Vous êtes un peu... Oui, je vous sens tout crispé. Il ne faut pas, ça va bien se passer. Vous avez la phobie des bruits de bouche ? Ah oui, c'est une catastrophe. Ça, le matin, c'est impossible. Il y a les araignées aussi. Les araignées ? Oui, mais les bruits de bouche, c'est Pierre. Oui. Alors, une araignée qui fait des bruits de bouche... Alors là, c'est catastrophique. Vous êtes fan d'Amel Ben, que vous avez rencontré plusieurs fois. Une chanson d'Amel Ben, que vous aimez ? Tu n'es plus là, par exemple. C'est très triste. Tu n'es plus là, je ne connais pas. Mais si, vous... On écoute ? Quand le jour me réveille Et qu'il m'offre encore C'est plus d'autres éclats Le oui d'eux-mêmes Tu n'es plus là On t'embrasse, mon Amel. Est-ce que vous êtes prêts, Pierre, pour la première question ? Je suis prêt. C'est parti, on écoute. Qui chante ce titre ? Je vais dire cash, abat. Et c'est la bonne réponse. Le groupe a cédé ses droits Sur cette chanson à l'UNICEF. Pierre, tout se passe bien pour le moment. 8 points, voici la deuxième question. Quelle épice doit-on clouter dans les oignons Pour parfumer un pot au feu ? Ou une choucroute, Larry. Je vais dire cache les clous de girafe. Et c'est la bonne réponse. C'est un sans-paule pour Pierre. 13 points. Et j'accueille Aurore. Bonjour, Larry. Aurore, ça va. Vous avez deux enfants. Vous êtes aide à domicile dans la Gironde. Oui, dans le Médoc. Dans le Médoc. On embrasse évidemment toutes les personnes dont vous vous occupez. Vraiment. Un très gros bisous à trop mes bénéficiaires et leur famille. Oui. Très important. Vous êtes venu avec des amis à vous, Vanessa et Laetitia, et votre cousin Vivien. Un ami, oui, mon cousin Vivien. Où êtes-vous ? Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes Vanessa ou Laetitia ? Laetitia. Laetitia, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Aurore ? Elle a un grand cœur. Elle pense beaucoup aux autres, d'abord. C'est vrai ? Oui. C'est ce que vous diriez en premier sur Aurore ? Oui. Vanessa, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Aurore ? La même chose. C'est ma meilleure amie. C'est une personne formidable. Merci. Généreuse. Et aimante. Vivien, ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre cousine ? Elle est très généreuse. Elle est passionnée par son travail. Et ça, ça la rend très heureuse. Son travail la rend très heureuse. Qu'est-ce que vous faites, vous, Vivien, dans la vie ? Moi, je suis dans l'électronique automobile. Très bien. C'est vous qui... Il reprogramme. Oui, avec un petit fer à souder. Oui, c'est ça. J'ai fait ça en quatrième, mon texte aussi. J'étais pas bon. Vous aimez le karaoké ? Oui. Je suis pas douée, mais j'aime bien. Et puis, c'est quoi la première chanson ? On va faire un karaoké ensemble. C'est quoi la première chanson sur laquelle vous avez envie de chanter ? Généralement, on chante des chansons de Disney avec ma meilleure amie. C'est vrai ? Oui. Genre, le rêve bleu ? Genre, pas le rêve bleu, genre Vaiana. Vaiana ? On se met à la première chanson. On se met à la première chanson. C'est parti. Là, tout de suite. La chanson, la mer, touche au ciel et ma paix. Venez, à côté de moi. Cache un trésor. Elle arrive. Que tout s'ignore. C'est le ventre, le ventre, le ventre, le rêve et le réveil. C'est le droit d'aller là-haut. Mais tu chantes super bien. Bravo. Merci. Non, mais la note était super bien tenue à la fin. Bravo, vous avez vu, j'ai joué la forêt et tout. On était cachés dans la forêt. Je crois que je me suis fait piquer par un moustique. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est vrai ? Oui. C'est ce que c'est comme cadeau ? Alors, ça se mange ? Non, c'est un souvenir de mon premier fou rire télé, grâce à vous. Je sais ce que vous allez dire. Et en fait, c'est un petit avion de chasse. Donc, si vous voulez raconter l'anecdote. Oh, je pense que beaucoup de gens savent. Voilà. C'est un avion de chasse. J'ai eu la chance de pouvoir voler avec la patrouille Breitling. Un vol de 40 minutes où j'ai pris 8G. Dans la tronche. Voilà. Et l'avion, en fait, je ne savais pas. On a fait des figures acrobatiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai entendu top looping. Et l'avion, il a fait ça. Donc là, quand vous êtes là, vous avez 8G. Donc, j'ai commencé à perdre connaissance une première fois. Voilà. Là, quand on est arrivé en bas, j'ai vomi. Voilà, une première fois. Après, j'ai entendu et top couloir de la mort. C'est vrai, ils disent vraiment ces mots. Couloir de la mort. Et il fait, je décroche. Et l'avion, il décroche comme ça. À ce moment-là, j'ai revomi. On a tant vu dans les fins. J'ai fini en perdant 6 fois connaissance. J'ai perdu à peu près l'équivalent de 7 kg. Meilleur régime du monde. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup rigoler. Et des petits chocolats du Médoc. Ah, merci. Merci, je les prendrai évidemment après. Allez, on rentre dans le vif du sujet au Roar. On a bien rigolé, mais on est là avant tout pour jouer. Voici la question. En informatique, quelle unité de mesure équivaut à 1 milliard d'octets ? Cash, 1 giga. C'est la bonne réponse. Le giga octet. L'octet, l'unité de mesure de la capacité de mémoire. Donc les USB, par exemple, au Roar, 5 points. Il y avait tous vos amis. Ils étaient en appeler. Ils ont fait... Surtout que je suis tout le temps. Enfin, je suis très informatique. Donc, ça aurait été ballot, je me trompe sur ça. Très bien. Ils sont contents. Voici la deuxième question. Quel lapin de fiction dit souvent ? Quoi de neuf, docteur ? Cash, Bugs Bunny. Et c'est la bonne réponse. Un personnage créé en 1940. Tout va bien pour vous, au Roar. 10 points, j'accueille Steve. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va quand même. Vous êtes deux enfants. Vous êtes directeur de projet informatique. Tout à fait. Autant vous dire que la question sur le giga octet, pour vous... Comme ça, en claquant en noir. Voilà. Le troisième. Vous venez des Yvelines. Je viens de Marseille. D'accord. J'ai marqué Yvelines. J'habite les Yvelines. Mais je suis de Marseille. D'accord. Vous êtes manager d'une équipe de e-sport. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'e-sport, vous connaissez le sport. On regarde des gens qui jouent au foot à la télé, qui font plein de sports. À la télé, on les regarde. C'est super. On s'amuse. L'e-sport, on va regarder des gens qui font des sports électroniques. Un sport électronique, ça va être un jeu vidéo. D'accord. Des jeux de combat, des jeux de foot, des jeux de sport ou des jeux de stratégie. Moi, c'est plus dans les jeux de stratégie. D'accord. Voilà. Donc, en fait, vous êtes toute la journée derrière un écran et vous accompagnez les gens dans ces... C'est ça. J'ai une équipe de champions sur un jeu en particulier qu'on adresse. C'est un jeu de cartes à collectionner qui est de... On va avoir l'occasion d'affronter son adversaire qui, lui, arrive avec son deck de cartes, 30 cartes qu'il aura choisi parmi les siennes. Et on l'affronte avec nos propres cartes et des championnats du monde et ce genre de choses. Ah oui ? Oui. C'est drôle parce que je n'ai absolument rien compris à ce que vous avez raconté. Mais je me dis que c'est un vrai monde. Oui, c'est vraiment sympa. Et j'ai organisé quatre fois sur Paris des LAN qui ont réuni des joueurs... Des LAN ? Oui, à l'avoir avec l'animal. On est d'accord. Non, non, pas du tout. Pardon. Des tournois en ligne qui ont réuni des joueurs du monde. Tu sais, qui sont venus... D'accord. Et moi, chez moi, j'ai un jeu de 52 cartes. Oui. Je peux jouer ou je peux proposer un œuf de cœur ? Ce ne sont pas les mêmes cartes. Ah, ce ne sont pas les mêmes cartes ? Non, des cartes à collectionner. Virtuelles. Ça, ça va aller. Virtuelles. Oui. Ça y est, moi, je jouais avec un morceau de bois, je faisais une tente. Oui, un sifflet. Voilà, un rien. Une sarbacane, quoi. Vous êtes fan de Kurt Cobain ? Oui. J'adore. Et vous chantez dans un groupe de rock ? Non. C'est-à-dire que ça, c'était il y a 20 ans. D'accord, mais c'est vous. L'affiche, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ah, ce n'est pas moi non plus, hein ? Steve. Non, c'était il y a 20 ans, depuis, j'ai perdu ma voix, c'est une horreur. D'accord. Bon. Steve. Oui. À ne pas confondre avec Steph, qui n'a rien à voir. Non, pas du tout. Mais non, c'est que Steph, il y a le petit accent, évidemment. Exactement. Voici la question, Steve. On écoute. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint, pas de se noircir de bagarre. Et forger ton mental pour costume de ces dames. Qu'est-ce que j'aime. Que dirige vers de con, très rose, néfaste pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu y seras ta puissance. Qui chante ce titre ? Est-ce qu'on prendrait pas un petit carré ? Si. Allez, c'est parti. Eddie De Preto, Julien Doré, Vianney, Aurel San. Panto sur Vianney ? Je ne sais pas, je ne sais pas, les amis. C'est Eddie De Preto. Ah oui, c'est... Bonjour. Vous pouvez écouter Eddie De Preto, c'est vraiment un super artiste avec de très jolis textes. Voici la deuxième question dans la mythologie grecque. Qui tombe amoureux de son propre reflet ? Allez, on va prendre un cash, parce qu'on est joueur, et on va tenter Narcisse. Et c'est la bonne réponse. Et il finit par se noyer en voulant embrasser l'image qu'il apercevait dans l'eau. À l'endroit où il se trouvait peu avant, pousse une fleur, le Narcisse. Voilà. Cousin de la jonquille. Steve, huit points, tout va bien. Et j'accueille Catherine. Bonjour. Ça va Catherine ? Oui, oui. Vous avez trois enfants, vous êtes retraité, vous étiez professeur des écoles. On embrasse quand même tous vos anciens élèves. Ah oui. Et mes anciennes et anciens collègues. Eh oui ? Oui. Vous venez de Loire-Atlantique, comment ? Une petite ville, le Lorubotro, au sud de Nantes, dans le vignoble. Oh, c'est beau. Vous avez une passion. Elle crochette des amigurumis. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça ? Regardez. Ah mais c'est moi ? Oui, oui. Euh, ouais. Ah mais c'est génial. Oh, mais c'est incroyable. C'est des petits personnages ou des petits animaux ou des petits... ce qu'on veut au crochet. Oh, c'est trop mignon. Et si je lui mets des aiguilles, je vais les sentir dans mon corps ? Euh, on évite. On évite, regardez. J'étais qu'à-dessus ! Oui ! J'étais qu'à-dessus ! Ah oui, il serait bien là-dedans. Il serait bien, regardez, hop ! Attendez, on va lui mettre la tige entre les jambes. Oh ! Pour le faire tenir ! Pour le faire tenir ! Oh, voilà, regardez. Après l'avion, la jonquille. Alors, par contre, il y a un petit front qui est bien dégarni. Non, c'est très joli. C'est très... Eh, regardez, c'est quand même génial. Parce que si, le petit Jarry... Il a trouvé sa place. Il prend l'avion. Là, il va remettre l'aileron, parce que du coup, ça va l'aider à tenir. Et c'est pas l'émission de dingue. Il faut beaucoup de temps pour réaliser un portrait comme ça ? En m'y tenant... Enfin, une petite journée, 3-4 heures. Ah oui, quand même ! Bah écoutez, je suis très touché. Oui, mais là, il est vraiment très joli. C'est trop mignon. Allez, lui, la question. OK ! Oula ! Vous imitez la mouette aussi, Catherine ? Quand je serai dans le fauteuil, je l'imiterai. Attendez, une mouette, ça fait quoi ? Elle est un peu plus aiguë, la mienne. On voulait vraiment, vraiment, vraiment. Oui, on veut la mouette. C'est une mouette qui est contente. Oui, je le fais quand je suis contente. Il y en a qui savent imiter la mouette aussi, parmi vous ? Non, pas du tout. Je suis sûr, Pierre, que vous savez imiter la mouette. La mienne, elle est moins heureuse, peut-être. Alors, ça, c'est un chemal ou... Je ne suis pas doué, je vous l'ai dit. Pardon ? Je ne suis pas doué, je vous l'ai dit. Non, mais c'était drôle, c'était drôle. Vivement que cette mouette s'envole, parce que... Catherine, après le rire, place au jeu. Complétez le titre de la chanson d'Olivia Ruiz en 2005, La femme... Chocolat. Et oui, c'est la bonne réponse. On vérifie. C'est la bonne réponse. Catherine, 5 points, tout va bien. Voici la deuxième question. Quand on regarde vers l'avant d'un bateau, quel nom donne-t-on au côté gauche ? Cache, tribord. Demandons à Aurélien, notre champion. Ce n'est pas le moment, Jari, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas bien du tout. Un minute. Je suis... Je suis le docteur Boustache. Et ce champion n'est pas en état. Oui, alors... Oui, merci beaucoup, monsieur. Alors, en fait, le thème, évidemment, c'est « C'est bon pour la santé ». Exact. C'est ça. Aurélien, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Catherine ? Je pense que mon docteur est côté bâbord, là, justement. Et oui, c'est bâbord, la bonne réponse. Oui, j'ai répondu tout. Bon, Catherine, c'est pas grave, par opposition à bâbord, évidemment. Tribord désigne le côté droit. Catherine, 5 points, tout va bien. Et nous accueillons Quentin. Bonjour, Harry. Vous êtes chanteur professionnel. Tout à fait. Vous avez 29 ans. Vous venez du Loiret. Oui. Quel endroit dans le Loiret ? Orléans. Orléans. Oui. Qu'est-ce que vous chantez ? Alors, je chante du pop rock. Alors, moi, c'est généralement... Oui, c'est plein de... Plein de style. Je suis assez ouvert. Mais vu que je chante aussi et que j'ai mon EP qui est sorti... Vous savez quoi ? On l'a ? On va l'écouter. On l'a ? Bravo ! On doit vous le dire, il y a des petites consonances un peu à la mica. Vous êtes dans ce registre. On me l'a beaucoup dit. Avec cette voix très très haute, en voix pleine. Et ça, c'est le sigel. C'est-à-dire qu'en plus, il y a vraiment des passages où je vais dans le grave et dans l'aigu. C'est des choses que j'aime bien faire. Vous êtes contre-ruc ? Je suis plutôt ténor. Enfin, ouais, contre-ténor. Moi, selon les profs de chant que j'ai eues, on m'a dit baryton. D'autres m'ont dit ténor. Non, pas baryton. Non, non, non. On appelle ça un croisé en général. Donc, je suis peut-être un croisé. D'accord. Écoutez, reste à savoir... Un mélange de deux espèces de chanteurs. Vous avez tout le temps voulu faire ça. Vous chantez depuis plus de 10 ans. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé des cours de chant. Génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Quentin ? Bonne question. Très bonne question. J'ai pas les mots. Vous avez déjà pensé peut-être à faire une émission pour qu'on puisse vous découvrir au grand public ? Mes amis m'ont proposé une émission sur la 6 assez connue. Ouais. Pour ça, j'ai réfléchi. D'accord. Mais pourquoi pas ? Ouais, carrément. Bah ouais, faut y aller. De toute façon, au pire, vous n'aurez pas plus. Au mieux, vous aurez plus. Ouais. Donc, allez-y. Tout à fait. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vous ai ramené aussi un petit cadeau, mon EP. Oh, mais c'est génial. Pour que vous puissiez le garder. J'adore, moi, les chansons comme ça, aériennes et tout. J'adore. Bah, ça m'a fait plaisir. Alors, je ne le commercialise pas de manière physique. Bien sûr. Donc, je l'ai vraiment fait avec mes mains. Oh, c'est gentil. De manière la plus avec le cœur. Bah, c'est hyper gentil. Je vous le passe. Si je peux avoir un petit câlin avec. Mais oui, un câlin ! Oh, vous sentez bon, la lessive ? Merci. Je vous filerai la main. Oh, j'ai envie de vous humer. Merci beaucoup, Quentin. Mais il n'y a pas de souci. Bah, dis donc. Moi, j'ai plein de cadeaux. Je suis content. Quentin, vous connaissez la règle de l'émission ? Oui. Vous savez qu'il y a des questions ? Tout à fait. C'est parti pour la question. Quelle série télévisée raconte le quotidien des habitants de Villeneuve, sous l'occupation ? Carré. Carré. Les revenants, un village français, le bazar de la charité, camping-paradis ? Un village français. Et oui, c'est la bonne réponse. Avec Robin Renucci et Audrey Fleureau. Quentin, 6 points. Tout va bien. Voici la deuxième question. Dans quelle partie du corps humain est situé le métacarpe ? Cache la main. Et oui, c'est la bonne réponse. Il forme le squelette de la paume de la main. Quentin, 11 points. Tout va bien. Et j'accueille Samuel. Bonjour, Jérôme. Ça va, Samuel. Vous avez 20 ans. Vous êtes étudiant en école d'ingénieur en Haute-Garonne. C'est ça. Quelle ville ? Toulouse. Toulouse. Magnifique. Vous êtes en couple avec Anastasie. Oui. La chanteuse ? Non, pas la chanteuse, non. Ah, je veux... Mais non, la chanteuse, c'est... On vous la fait tout le temps ? On lui fait tout le temps, surtout. Oui, elle n'en peut plus. Bon, elle n'est pas là, ça va, elle ne va pas m'en vouloir. Non, mais elle aime bien quand même, ça va. C'est vrai ? Bon, super. Vous avez assisté à un concert très privé de Lenny Kravitz ? Oui, c'est ça. J'ai été en vacances chez mes grands-parents dans le sud. Oui ? Et un soir, on était dans le salon et on entend beaucoup de bruit venant de l'extérieur. Donc, avec mes parents, on est sortis. Il faut savoir que mes parents habitent pas très loin d'une villa assez connue, pas loin de Cannes. D'accord. Et il y a un auditorium attaché à cette villa. Et il y avait énormément de personnes qui étaient venues se masser devant la porte de l'auditorium avec des agents de sécurité devant. Et en montant sur un arbre, j'ai pu apercevoir dans l'auditorium 30 personnes environ qui assistaient à un concert ultra privé, pour le coup, de Lenny Kravitz. Et j'y suis resté quelques minutes jusqu'à ce que les gardiens viennent nous virer. Vous délogez de l'arbre ? Oui. Il fallait faire le koala pour pas qu'ils vous voient. C'est des petites astuces au quotidien qui peuvent nous aider. Vous pratiquez le basketball depuis plus de 12 ans et vous rêvez de coacher plus tard des jeunes. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai déjà pu le faire de façon occasionnelle par le passé. Mais j'aimerais bien, une fois que je serai installé dans ma vie, de pouvoir avoir une équipe sous mon aile. Des jeunes de préférence. Super ! Oui, parce que des personnes âgées, c'est plus compliqué pour faire des matchs. Ça dépend. Pardon ? Ça dépend, il y a des personnes âgées très énergées. Ah mais non, je le disais, Aurore, c'était pour la boutade. Attendez, je connais quelqu'un qui a 104 ans. Je peux vous dire que tous les jours, il marche. Il marche, il marche. Je ne le suis pas. Je ne sais absolument pas de qui je parle. On vous embrasse tous. Vous savez qu'on vous aime, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, quel que soit votre âge. Allez, c'est la question. Complétez le titre du film avec Audrey Hepburn, Diamant, sur... Euh... Du haut carré, cash. Cash. Canapé. C'est la bonne réponse. Canapé. Audrey Hepburn, George Pépard. Voici la question suivante, Samuel, on écoute. Quel art martial est évoqué dans le titre de cette chanson ? Le cash, le kung fu ? Eh oui, c'est la bonne réponse, on vérifie. Petit point sur les scores. Nous avons Catherine avec 5 points, Steve avec 8 points. Ensuite, Samuel et Aurore, 10 points. Quentin, 11 points et en tête avec un sans-faut de pierre, 13 points. C'est le moment d'accueillir notre champion Aurélien. Neuf victoires, 9800 euros. Merci de lui faire un triomphe. Ça va Aurélien ? Ça va mieux ? Tout se passe bien ? Ben oui, ça va mieux. Vous avez une excellente équipe médicale qui m'a remis sur pied. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Voici la question pour tout ce cash, 5 points. Quelle chanteuse a des fans surnommés les Swifties ? Il s'agit de... Vous avez tous répondu Taylor Swift. Taylor Swift. Et c'est la bonne réponse. On écoute. Ce midi, les scores sont très, très, très élevés. Malheureusement, il y a une règle. Les deux plus faibles vont nous quitter. Et c'est Steve et Catherine, malgré des scores très, très honorables pour l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, tous les deux. Bon retour à vous. A bientôt. Pierre, Aurore, Quentin, Samuel, regardez, c'est pour vous. C'est cadeau. Homer et ses 350 campings en France et en Europe vous offrent une semaine inoubliable en mobile home à partager en famille ou entre amis. A la maison, nous mettons en jeu un magnifique chèque de 15 000 euros. Une très belle somme nette d'impôts qui sera versée directement sur votre compte. Pour cela, c'est très simple. Envoyez TLM au 72121 ou appelez le 3632. Et s'affiche sur votre écran le nom du gagnant du chèque de 10 000 euros. Bravo, bravo, félicitations, youpi la vie. Le thème de ce midi, les amis, c'est bon pour la santé. Comment vous avez révisé, Pierre ? J'ai cherché sur Internet principalement. Après, il y avait deux, trois connaissances qu'on a forcément tous et toutes. Donc voilà, j'ai cherché sur Internet. Vous regardez l'émission depuis longtemps, Pierre ? Oui. Très bien. Et depuis que vous êtes là, encore plus. C'est très gentil. Oui, vous pouvez applaudir. Aurore, le thème, c'est bon pour la santé. Oui, c'est important. Est-ce que vos camarades et amis qui vous accompagnent aujourd'hui vous ont aidé à réviser ? Un petit peu. Mon ami Laetitia, oui, m'a aidé un petit peu. Très bien, Quentin. Pareil, beaucoup de recherches sur Internet. Ça me parlait aussi un tout petit peu, comme beaucoup de choses qui nous concernent au niveau de la santé. Et non, un thème qui m'a plu. Très bien, Samuel. J'ai fait de mon mieux. Internet, mes amis, qui ont pu m'aider. Donc plutôt confiant en tous les quatre. On va voir. On va voir. Aurélien, le thème ? J'ai révisé en loge, moi, donc c'est bien. Allez, c'est parti avec la question du haut 1.1. Selon le programme Nutrition Santé, que faut-il manger au minimum chaque jour ? 5 fruits et légumes, une douzaine d'huîtres. Vous avez tous les quatre réformes de 5 fruits et légumes, Aurélien. C'est ça. Et oui, c'est la bonne réponse. Voici la deuxième question. En quoi consiste le régime Ara-Hashibu ? L'un des secrets de santé des centenaires d'Okinawa au Japon. Manger moins qu'à sa faim, manger des aliments crus. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, parce que si ça marche, Aurélien ? Oui, je fais confiance à la majorité. S'ils ont révisé, ça doit être ça. Et oui, parce que Pierre, Quentin et Samuel ont dit manger moins qu'à sa faim. Aurore mangeait des aliments crus. Et il fallait répondre manger moins qu'à sa faim. Il faut arrêter de manger quand on se sent repu à 80%. Selon les scientifiques, cette restriction calorique aurait un impact direct sur la longévité. Eh bien, voilà, j'annonce officiellement que je vais manger que 80% de ce que je dois manger. Donc je vais rajouter un plat. Voici les questions carrées, trois points. On écoute ça. D'après Fatal Bazooka, que faut-il faire pour éviter la pharyngite et la gastro-entérite ? Boire du jus de citron, rester au lit, se laver les mains, mettre une cagoule. Aurélien, vous me dites... Faut-à-ca-goule. Eh oui, on vérifie ! Tout va bien. On a les deux générations dans le public. Les jeunes étaient à fond et on avait les plus anciens qui étaient là. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais t'as quoi ? Je vous aime, je vous aime. Yadab a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais t'as qu'il a dit ? Voici, petit point. Petit point sur les scores. Aurore, quatre points. Pierre-Quentin-Samuel, cinq points. Voici la deuxième question. Dans quel album ? Abra Racourcix, suit-il une diète au terme d'Aqua et Kali Dai ? Le combat des chefs, la serpe d'or, le bouclier Arverne, le cadeau de César. Vous avez tous les quatre répondu, le bouclier Arverne. C'est ça. Et c'est la bonne réponse. Cette ville qui amale s'appelle aujourd'hui Vichy. Attention maintenant, les questions cachent cinq points. En 1991, quel ministre de la Santé a donné son nom à une loi contre le tabagisme et l'alcoolisme ? Vous avez tous les quatre répondu, Évin. Le mal nommé Claude Évin, effectivement. Et oui, Claude Évin. Vous avez bien travaillé, bien révisé. Quatre candidats très très forts. Attention, voici la question qui va peut-être permettre de vous départager. Selon les médecins, quelle chanson des Bee Gees donne le bon tempo pour effectuer un massage cardiaque ? Vous avez tous les quatre répondu, Stayin' Alive. Ha, 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 stayin' Alive, stayin' Alive. Ha, ha, ha. Et oui, c'est la bonne réponse. Le massage cardiaque doit être effectué à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. Petit point sur les scores et c'est extrêmement serré, Aurore, 17 points. Pierre-Quentin-Samuel, 18 points. Et c'est le moment des supercaches, plus ou moins cinq points, vous connaissez les règles. C'est Aurélien, notre champion, qui va me donner des questions que je vais poser à nos candidats. Et je vais poser avec la première question pour Aurore. Voilà. On est sur de la stratégie ce midi, j'imagine. Comme d'habitude. Et oui. Bah oui. Aurore, êtes-vous prête ? Oui. Voici la question numéro 2. Dans quel film Didier Bourdon et Bernard Campan décident-ils d'arrêter de fumer ? Le pari. Et c'est la bonne réponse. Depuis 2016, les fumeurs qui souhaitent arrêter peuvent le faire collectivement lors du défi hashtag mois sans tabac organisé en novembre. Aurore, tout va bien pour le moment, 22 points. Voici la question pour Pierre. La 4. Question numéro 4 pour Pierre. Quelle île grecque donne son autre nom au régime méditerranéen ? L'un des meilleurs pour la santé. La crête. Et c'est la bonne réponse. Le régime crétois fait la part belle aux fruits, aux légumes et légumineuses, aux céréales et à l'huile d'olive. Pierre en tête pour le moment avec 23 points. Voici la question pour Quentin. Il y a un gros, gros niveau ce midi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, je ne peux pas dire l'inverse. C'est impressionnant. Il y a un bon niveau, un gros, je ne sais pas, un bon. Oui, c'est moins bon pour la santé. Quentin, êtes-vous prêt ? Oui. Voici la question 1. Qu'est-ce qui est conseillé pour chasser la déprime selon l'intitulé de la journée internationale du 21 janvier ? Le rire. Vous m'en avez demandé tout à l'heure un. Qu'est-ce que vous m'avez demandé tout à l'heure ? Un câlin. Eh oui, c'est les câlins. L'idée viendrait d'un révérend américain, Quentin. 13 points. J'ai cru que vous alliez la voir. Comment on a fait un petit câlin ? J'ai hésité entre plusieurs choses et j'ai pensé au rire contre la déprime. Quentin, 13 points. Voici la question pour Samuel. Samuel, êtes-vous prêt ? Oui. Dans quel film de 2022 ? François, Syville incarne-t-il un kiné qui soigne une danseuse ? Non, je ne sais pas. Il fallait répondre encore. Samuel, 13 points. C'est donc avec 23 points. Pierre, vous êtes notre challenger. Aurore, Quentin, Samuel, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. A bientôt, prenez soin de vous. Et Pierre, regardez ces cadeaux, c'est pour vous. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des canaux français à la barre de votre bateau de location sans permis. Des connexions, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront vos vacances uniques. À la maison, à vous de jouer, tentez de remporter un chèque exceptionnel de 15 000 euros, c'est très simple. Il suffit d'envoyer TLM au 72121, d'appeler le 3632. Bonne chance à tous. Et c'est le moment du défi qui va opposer notre champion Aurélien. 9 victoires, 9 800 euros. Peut-être, eh bien, le voyage, il sera opposé à Pierre, notre challenger. Le temps pour nous, eh bien, de nous mettre en place. On le retrouve juste après. Ne bougez pas. Bonne chance à tous. Les thèmes possibles de ce midi sont les villes sur la Loire, le chanteur Slimane, les duos de sportifs Gustave Eiffel. Clignote à la maison le thème préféré de notre challenger, Pierre. Mais vous connaissez la règle, c'est Aurélien, notre champion, qui va choisir le thème pour Pierre. Alors, Pierre vient du Rhône, donc je vais lui donner la Loire. Et je vais prendre les duos sportifs. Les duos sportifs pour vous, Aurélien. Pierre, heureux d'être sur la troisième manche de le défi ? Très heureux, oui. Un peu moins heureux pour le thème, mais... Je rappelle, vous regardez l'émission depuis longtemps. Oui. Très bien. Vous pensiez, un jour, vous aviez projeté le fait que vous pourriez vous retrouver en finale ? Pas du tout, parce que c'est la deuxième fois que je participe, j'arrive. D'accord. Et la première, j'ai fait zéro à la première manche. Donc c'est une revanche. C'était à l'époque de Nagui ou de Laurence ? Tout à fait, de Nagui. De Nagui. De Nagui, d'accord. Ce n'était donc pas né. Pierre, vous êtes prêt pour la première question ? Je suis prêt, j'arrive. Voici la première question. L'école équestre de Saumur installée près de la Loire s'appelle le cadre... Duos. Noir, rouge. Rouge. Voici la deuxième question. Dans quelle ville traversée par la Loire se situe le château des Ducs de Bretagne ? Carré. La Roche-sur-Yon, Nantes, Pornique, Ancenis. Vous pouvez juste répéter. Bien sûr. Dans quelle ville traversée par la Loire se situe le château des Ducs de Bretagne ? La Roche-sur-Yon, Nantes, Pornique, Ancenis. Nantes. Voici la troisième question. Dans quelle ville la Loire se jette-t-elle dans l'océan Atlantique ? Carré. Noir, Moutier, Lorient, Les Sables d'Olonne, Saint-Nazaire. Les Sables d'Olonne. Voici la quatrième question. Quelle ville donne son nom au pont canal qui permet au pénis de passer au-dessus de la Loire ? Du haut. Briard, Gien. Briard. Voici la cinquième question. Dans quel département se situe la ville d'Amboise ? Carré. Le Loire est cher, l'Inde est Loire, le Loire est l'heure et Loire. L'Inde est Loire. Aurélien, combien de points estimez-vous les bonnes réponses de notre challenger ? Pierre. Sept. Sept points. Pas plus. Pas moins. Mathématiquement, onze points. Aurelien, vous avez choisi les duos de sportifs. Oui. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Voici la première question. À quel poste Jean-Pierre Papin et Éric Cantona ont-ils formé un duo mémorable en équipe de France de football ? À quel poste ? Donc, cash, en attaque. À quel poste Jean-Pierre Papin et Éric Cantona ont-ils formé un duo mémorable en équipe de France de football ? C'est bien attaquant. Première question, premier cash, cinq points. Voici la deuxième question. En 1991, avec qui Guy Forget a-t-il disputé le double victorieux lors de la Coupe d'Evis ? Cash avec Henri Lecomte. Oui, oui. Et c'est la bonne réponse. L'équipe de France était coachée par le capitaine Yannick Noah. Aurélien, deux questions, deux cash, dix points. Voici la troisième question. Lors de quels Jeux Olympiques, deux athlètes ont-ils levé le point sur le podium du 200 mètres ? Enfin, cash, les JO de Mexico en 68. Mexico 68 pour ce geste. Tommy Smith et John Carlos voulaient protester contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Trois questions, trois cash, quinze points. Voici la quatrième question. Avec quel compatriote le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, a-t-il fait équipe pour la saison 2023 ? Non, je ne suis pas trop calé en Formule 1, mais je vais le tenter quand même. Je crois que c'est chez Alpine, si me semble-t-il. On va dire cash, Esteban Ocon. C'est la bonne réponse, Esteban Ocon. Aurélien, 20 points. Allons-nous ! Enfin, vers 25 points. Je vous rappelle que le score le plus important, c'est 23 points. que vous avez fait, Aurélien. Voici donc la cinquième question. Quelle équipe de France féminine a pour sélectionneur le duo composé de Gaël Mignot et David Ortiz ? Quelle équipe de France féminine a pour sélectionneur le duo composé ? Je vais tenter un truc. Quand même, ce serait plus rigolo. Cash, le rugby. Je ne vais pas tenter un truc. Oui ! 25 points ! Comme quoi ? Pour la dixième ! Mon père, j'ai peut-être encore une chance. Le public est debout ! Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci. Restez assis, merci, sinon je vais vomir. Pierre ! Oui ! Bon, les villes sur la Loire, je vous ai posé comme première question. L'école équestre de ce mur installé près de la Loire s'appelle le cadre... Noir ! Noir ! C'est l'une des écoles d'équitation les plus prestigieuses du monde. Voici la deuxième question que je vous ai posée. Dans quelle ville traversée par la Loire se situe le château des Ducs de Bretagne ? Vous avez répondu Nantes. Oui, c'est Nantes. Et c'est la bonne réponse. Pierre, trois points. Voici la troisième question. Dans quelle ville la Loire se jette-t-elle dans l'océan Atlantique ? Vous avez répondu les sables d'Olonne. C'était... Saint-Nazaire. Saint-Nazaire ! La Loire naît au Mont-Gerbier-de-Jean et coule sur plus de 1000 km. Je vais me faire engueuler. Pourquoi ? Parce que je pense que j'aurais pu avoir la réponse. On a été à sa naissance au Mont-Gerbier-de-Jean l'été dernier. Et on me l'a dit qu'elle s'est jetée dans cette ville. C'est pas grave. C'est pas grave Pierre. Face aux 25 points d'Aurélien, je pense que ça n'aurait pas changé. Voici la quatrième question. Kelvin donne son nom au Pont-Canal qui permet aux péniches de passer au-dessus de la Loire. Vous avez répondu Briard. C'est ça. Et c'est la bonne réponse. Pierre, 4 points. Voici la cinquième question. Dans quel département se situe la ville d'Amboise ? Vous avez répondu L'Indre et Loire. Et c'est la bonne réponse. La ville est célèbre pour son château et pour le manoir du Clos-Lucé où a vécu Léonard de Vinci. Pierre, 7 points. Vous apportez 700 euros à la cagnotte de notre champion qui célèbre dorénavant à 10 500 euros. Dixième victoire. Aurélien, vous restez notre champion. Pierre. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon moment. Quel était le thème préféré pour vous ? Le chanteur Slimane qui a choqué avec Amel Benz. Ben oui. En tout cas, bravo. Merci au plaisir. Merci beaucoup. Bon. Ça y est. J'ai une bonne nouvelle. Je t'écoute. Aurélien, regardez, c'est pour vous ces cadeaux. C'est le voyage. Avec la carte cadeau de Brittany Ferris, partez à la découverte de l'Ecosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Pays de Galles. Séjours traversés maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Voilà Aurélien, la deuxième victoire. Super. Bravo. C'est quoi l'objectif maintenant ? On a eu les... On s'était fixé d'abord 10 victoires. C'est quoi le prochain objectif ? Ben 20 alors. On part sur les 20 victoires. On fait comme ça. Je compte sur vous. Allez, check. Mes amis, pour le savoir, rendez-vous demain même heure. D'ici là, prenez soin de vous. On vous aime très très fort. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada